Bonjour, bonjour à tous, bonjour à vous, Monsieur Mangou. Bonjour à tous, nous sommes ici aujourd'hui pour poursuivre l'interrogatoire par la défense de Monsieur Blé Goudet. Et sans plus tarder, je donne la parole à Maître Ndry. Oui, je suppose que c'est vous. J'ai vu Maître Knopps, que Maître Knopps s'apprêtait à me montrer que c'est Maître Ndry. Oui, je sais, c'est Maître Ndry. Je vous donne la parole. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, chers membres de la Chambre. Bonjour, Monsieur le Témoin. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Maître. Alors, nous allons donc poursuivre. Hier, Monsieur Mangou, Philippe, nous nous sommes laissés sur la projection de deux vidéos. Et j'avais réservé mes questions pour ce matin. Dans la première vidéo, donc, CIVOTP 0064-0103, le journaliste rendait compte, et selon son commentaire, « Les faits qu'avaient vus pour victimes les nommés Rabé Maï Marcellin et Meï Jacques se seraient déroulés le 29 décembre 2010 à Abobo. » Si vous avez parlé de décembre 2010, est-ce que cette précision de la date 29 décembre 2010 dans la commune d'Abobo, est-ce que vous confirmez cette date ? Oui, Maître, je le confirme. D'accord. Est-ce qu'après le repos d'hier, par exemple, vous pouvez vous rappeler maintenant des circonstances ? Est-ce qu'il vous a expliqué, enfin, vous avez dit précédemment que vous ne vous rappelez pas. Mais est-ce que dans la nuit, vous vous rappelez ? Si oui, vous pouvez nous donner les circonstances des blessures de ces deux victimes civiles. Donc, Maître, il s'agit des victimes parce qu'il fut un temps où les jeunes patriotes arrêtaient les convois de l'ONU-C. Donc, ceux qui ont été blessés étaient en bordure de route et c'est au passage des engins qu'ils ont tiré sur eux. La peur, donc, de se voir arrêter fait que souvent, ils tirent sur les jeunes ils tirent sur les jeunes patriotes pour pouvoir passer. Donc, ces deux personnes, est-ce que vous connaissez, si vous avez l'information, le type d'arme qui avait été utilisé par les forces onisiennes ? Généralement, c'est fait avec les mitrailleuses des engins parce qu'à bord des engins, il y a des mitrailleuses des 7-62. D'accord. Il y avait aussi une deuxième vidéo où vous-même, vous avez rendu visite à vos frères blessés. Et dans cette vidéo, il y avait donc le FDS Akadji Dobo Clément, le nom était écrit, et le journaliste parlait de victimes de la marche du 16 décembre 2010. vos frères d'arme que vous avez donc visités. Et pour reprendre le propos du FDS Akadji Dobo Clément, il dit nous sommes tombés dans une embuscade et ils ont commencé à rafaler sur notre véhicule. ils nous ont demandé de descendre. On est descendus et ils nous ont mis dans un caniveau et ils ont abattu deux de nos gares et ils ont tiré sur moi. et quand ils ont tiré, il y avait un caniveau à côté et je suis tombé dans le caniveau et j'ai joué au mort. Fin de citation. Est-ce que vous confirmez ici que cette victime FDS l'a été donc dans la journée du 16 décembre 2010 lors de la marche sur la RTI? Oui, maître, je le confirme. D'accord. Cette victime parle d'embuscade. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus en ce qui concerne le lieu, l'heure, du 7 embuscade? Je n'ai pas le lieu, je n'ai pas l'heure, mais je sais qu'une embuscade, c'est une opération tactique qui consiste à partir d'un axe à se mettre en un endroit favorable du terrain et attendre l'arrivée de l'ennemi. Donc, dès que l'ennemi arrive, on ouvre le feu brusquement pour interrompre sa progression et éventuellement faire des victimes. Sinon, je n'ai pas l'heure, je n'ai pas le lieu. Monsieur Mangou, Philippe, en dehors de ce récit de cette victime FDS, est-ce que vous avez des informations à fournir à cette chambre, toujours dans cette journée du 16 décembre 2010? Récit faisant ressortir que parmi les manifestants, il y avait des personnes armées et que les FDS en ont été victimes. Il me serait difficile d'être affirmatif, Maître. J'ai souligné ici que concernant la marche, nous n'étions pas au contact des marcheurs. notre activité, c'est que nous avons placé des éléments en deux points sensibles de la ville et nous nous occupions de la RTI et des activités au niveau du Golfe. Donc, nous ne tions pas en contact avec les marcheurs pour savoir s'il y avait des éléments armés parmi eux. M. Philippe Mangou, pour l'instant, je vais me garder donc de projeter cette vidéo, mais je vais vous poser la question. C'est une vidéo qui a beaucoup circulé. Est-ce que vous avez vu une vidéo parlant donc de la marche du RHDP du 16 décembre 2010 qui montrait parmi les manifestants des personnes possédant des armes lourdes telles que le RPG ? Est-ce que cette image vous dit quelque chose ? Enfin, le descriptif tel que je viens de le dire. J'ai vu des images montrées par la télévision ivoirienne avec des éléments qui avaient une botte où il y avait des munitions de RPG. C'est ce que j'ai pu voir comme une image. Nous allons passer une autre vidéo. CIV OTP 0064 0083 diffusée pour la première fois le 19 janvier 2011 puis le 20 janvier 2011 sur la RTI. et les minutes qui vont nous intéresser partent de la minute 15 08 secondes à 19 13 secondes. onglet onglet 373. Je voudrais prévenir la chambre que pour cette vidéo nous n'avons pas de transcripts. les transcripts vont être donnés à votre chambre dans le cours de la journée. Mais par la suite je poserai des questions qui vont reprendre l'essentiel du communiqué. Il s'agit d'un communiqué de FDS et je voudrais rassurer la chambre que vous n'allez rien rater du tout. La défense à la main évidence 2 La défense vient de produire une déclaration sur les casques bleus de l'ONU dont 2000 sont déployés en ce moment même à Boaké. Ces casques bleus commandés par le Coréen Choi représentant de l'ONU en Côte d'Ivoire sont déterminés à attaquer Abidjan avec l'appui des rebelles. Le chef d'état-major des armées le gérant Philippe Mangou demande à ses hommes de veiller au grain et de fouiller tous les vécus de l'ONU sur tous les corridors. La déclaration des foyers de défense de sécurité est lue par le connel-major Babrigour Hiller. Selon des renseignements dignes de foi en provenance de la zone dite Sienno occupée par les forces nouvelles renseignements en possession de l'état-major des armées 2000 casques bleus auraient été débarquées à Boaké ces derniers temps en vue d'être projetées sur Abidjan avec pour mission de s'attaquer aux institutions de la République de Côte d'Ivoire. La même source révèle la fourniture aux forces armées des forces nouvelles en nombre important de véhicules de type 4x4 à partir d'un pays voisin du nord destiné également à être convoyées dans la partie sud du pays par le biais de l'ONU ici. Pour ce faire, ces véhicules seraient en train d'être peints aux couleurs onusiennes dans un garage si au quartier de Confreville à Boaké précise cette source. L'objectif est clair. Les éléments des forces armées des forces nouvelles avec l'appui de leur soutien interne habituel se rendraient ainsi massivement dans la capitale économique ivoirienne et dans d'autres villes sur les lignes de front au fin de mettre à exécution leurs projets d'attaque de conduite d'action de sabotage et de guerre en milieu urbain au cours desquelles ils ouvriront le feu sur les innocentes populations. Les effets attendus par ces derniers restent la provocation de soulèvement et une revolte générale des populations civiles contre les forces de défense et de sécurité des Côtes d'Ivoire censées assurer leur protection. Car dans cette même logique des informations persistantes font état de ce que certains de ces véhicules 4x4 porteront le sigle Sécos entendait centre de commandement des opérations de sécurité une unité appartenant bien aux forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Face à des telles manœuvres de basse inspiration les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire assurent les vaillantes populations ivoiriennes vivant sur l'ensemble du territoire nationales qu'elles mettront tout en œuvre pour identifier ces véhicules et faire ainsi barrage à ces ignobles actes de perfidie. Les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire invitent par conséquent ces braves populations à garder leur sérénité. Le général de corps d'armée Philippe Mangou chef d'état major des armées a alors instruit toutes les patrouilles et autres postes de contrôle des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire partout où elles se trouvent de posséder désormais avec rigueur et fermeté aux fouilles des véhicules de l'ONU-CI frappées du cycle UN Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire fête à Abidjan le jeudi 20 janvier 2011 toujours hier dans les vidéos que je vous ai présentées il y avait aussi le récit de ces FDS qui suivaient un véhicule des forces onisiennes et donc qui repartait vers Cébroco est-ce que vous pouvez dire d'abord Cébroco c'est quoi Cébroco c'était enfin j'allais dire c'est c'est le siège de l'ONU-CI donc situé au quartier à Técoubé disons non loin de Boribana D'accord et ce FDS vous a donc fait le récit de l'incident et a dit qu'il repartait en voiture lorsqu'ils ont entendu des rafales et je pense un FDS a été tué est-ce que vous confirmez devant cette chambre que c'est bien ce que ce qui s'est passé tel que raconté s'il y avait des éléments complémentaires à dire à nous situer effectivement c'est bien ce qui s'est passé puisque je suis passé à l'hôpital voir l'intéressé moi-même et il m'a fait le récit de cet incident donc c'est bien ce qui s'est passé la seule chose que je lui ai dite c'est qu'après avoir interdit le passage il n'était pas conseillé qu'il accompagne ces éléments jusqu'à leur à leur base il aurait dû les laisser faire demi-tour donc ça je lui ai fait le reproche est-ce que cette information vous l'avez porté au responsable qui commandait donc le contingent onisien est-ce que cette information a été portée jusqu'à lui tous ces incidents ont été débattus à la réunion quadripartite chaque fois qu'il y a un incident de ce genre nous nous retrouvons et nous en parlons pour qu'il n'y ait pas d'engrenage donc effectivement le général Lazis a été informé de ces différents incidents monsieur Philippe Mangou des frais d'armes qui tirent sur les FDS alors qu'ils ne sont pas dans un affrontement armé est-ce que vous avez des informations concernant une suite disciplinaire donnée à ces agents de ce contingent onisien qui a donc tiré sur un FDS alors qu'il n'était pas un affrontement armé est-ce que vous avez la suite judiciaire qui a été donnée à cette affaire nous n'avons reçu aucune suite judiciaire je le dis parce que quand un chef est informé de ce genre d'événements qu'il y a une punition il doit en rendre compte au chef d'élément qui a été blessé on n'a pas reçu d'informations donc je suppose qu'il n'y a pas eu de suite judiciaire alors nous allons revenir donc à la vidéo le communiqué de l'état-major alors je voudrais revenir sur une phrase contenue dans ce communiqué selon des renseignements je cite selon des renseignements dignes de foi en provenance de la zone dite CNO occupée par les forces nouvelles fin de citation question monsieur m'angou quel est le seuil de crédibilité d'une information qui amène l'état-major de votre armée à produire un communiqué de ce genre en d'autres thèmes à quel moment l'armée juge qu'une information est digne de foi alors très souvent ces renseignements nous les avons de la population des gens qui arrivent pour nous donner des renseignements et vous savez qu'au niveau des crises au niveau des guerres il n'y a pas que la guerre qu'on fait avec les armes il y a aussi la guerre de communiquer montrer à l'ennemi que nous sommes informés de ce qu'il est en train de faire donc très souvent quand nous faisons ces gens de communiquer si c'est vrai qu'il est en train de faire ce que nous avons rapporté dans notre déclaration avec les dispositions que nous prenons très souvent ils se disent bon ça y est ils sont informés et ils renoncent à ce qu'ils veulent faire donc en gros dès que nous avons l'information nous balançons ça pour leur dire que nous sommes informés et que nous avons pris des dispositions je n'ai pas est-ce qu'il y a une vérification minimum c'est pour ça que je parle de seuil alors pour la vérification normalement au niveau de l'état-major on a un service de renseignement et ce service de renseignement très souvent envoie des éléments en tenue civile dans la zone ennemi pour recueillir le maximum de renseignements et nous faire parvenir ces renseignements d'accord alors vous dites le communiqué le communiqué dit à partir d'un pays voisin du nord monsieur Philippe Mangou selon donc cette information digne de foi contenue dans le communiqué de l'état-major quel est ce pays du nord permettez-moi que je ne cite pas ce pays que je ne le cite pas vous devinez aisément les raisons qui vont m'aménager de ne pas citer ce pays mais généralement nos thèmes tactiques sont ainsi bâtis on les bâtis souvent de noms de couleurs un pays orange un pays vert donc si vous voulez avoir la vraie information ça sera peut-être à huis clos si monsieur le président le permet je donnerai le nom j'allais le demander le président je n'ai pas d'objection mais nous connaissons le pays si vous préférez nous pouvons passer à huis clos partiel je préfère qu'on passe à huis clos partiel s'il vous plaît le président certes très bien passons à huis clos partiel « Merci. 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 Monsieur le Président. Alors, toujours ce communiqué, et je vais citer, l'objectif est clair. Les éléments des forces armées, des forces nouvelles, avec l'appui de leur soutien interne habituel. Fin de citation. Monsieur Philippe Mangot, vous avez dit ici, au cours des audiences précédentes, qu'on ne parlait plus de forces nouvelles, mais plutôt de forces républicaines de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi le communiqué de l'état-major contenait toujours cette appellation de forces armées des forces nouvelles, alors que nous sommes ici au 20 janvier 2011. Alors, ça a été, disons, c'est l'ancienne appellation, mais c'est plus l'appellation forces nouvelles. Ces forces, je l'ai souligné ici, ont fait leur mutation dans le cadre de l'accord politique de Ouagadougou, et ce depuis le 4 mars 2007. Elles sont devenues forces républicaines de Côte d'Ivoire. Donc, l'appellation qui sient, c'est l'appellation forces républicaines de Côte d'Ivoire. Je dis pourquoi est-ce que votre communiqué, alors que depuis le 4 mars, selon vous, 2007, il ne s'appelle plus forces nouvelles. Pourquoi votre communiqué contient l'expression forces armées des forces nouvelles en 2011, le 20 janvier 2011, pour désigner finalement quelle force ? C'est bien ça, c'est une question d'habitude à force d'appeler forces républicaines. Force nouvelle, force nouvelle, c'est resté force nouvelle. Sinon, c'est bien forces républicaines de Côte d'Ivoire. D'accord. Monsieur Philippe Mangou. Quels sont ceux qu'il faut voir derrière l'expression soutiens internes habituels ? Des forces nouvelles. Soutiens internes habituels. Quel est le visage qu'il faut mettre derrière cette expression contenue dans votre communiqué ? Alors, le soutien internes habituels, je l'ai souligné ici. Pendant la crise, surtout de 2000, quand nous étions sur le terrain, je vous avais dit qu'il y avait des gypses qui précédaient souvent les attaques. Donc, c'est souvent aussi qu'ils ont des instructeurs, des instructeurs français avec eux, mais qui forcément ne prennent pas part au combat. Le fait peut-être même de soutenir sur le plan tactique sans participer au combat, c'est quand même un soutien. Il y a aussi les supplétifs qui s'ajoutent aux éléments combattants. Donc, voici en gros les soutiens dont je parlais, dont on parlait. Est-ce que vous pouvez nous dire supplétifs, ça veut dire ? Les supplétifs, ceux qui ne sont pas éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire, qui participent quand même au combat. comme nous, nous en avons eu aussi des gens qui ont combattu à nos côtés. D'accord, nous allons avancer. Je vais citer encore le communiqué. « Le général de corps d'armée, Philippe Mangot, chef d'état-major des armées, a alors instruit toutes les patrouilles et autres postes de contrôle des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, partout où elles se trouvent, de procéder désormais, avec rigueur et fermeté, au fouille des véhicules de l'ONU-C, frappés du sigle UN. » Fin de citation. Monsieur Philippe Mangot, confirmez-vous qu'à partir de ce communiqué, en date du 20 janvier 2011, ordre a été donné à vos hommes de fouiller les véhicules de l'ONU-C. Effectivement, comme dit dans le communiqué, l'ordre est bienvenu donc du chef d'état-major des armées. Et dès que le communiqué a été lu, nous avons eu une réunion avec les commandants des forces impartiales, l'ICORN et l'ONU-C. Et ils nous ont fait savoir que l'état ivoirien a signé un avenant avec l'ONU et qu'il était interdit de fouiller leurs véhicules. Et ça, c'est vrai, nous n'avons pas le droit de fouiller les véhicules de l'ONU, l'ONU-C. Donc, nous avons dû informer les chefs de corps et les commandants des grandes unités afin que le message soit relayé auprès de leurs hommes pour que les véhicules de l'ONU-C ne soient pas fouillés. Donc, ça n'a jamais été fait. D'accord. Et quand vous dites immédiatement après le communiqué, c'est-à-dire combien de temps après ? Le communiqué a été donc lu au journal de 20 heures. Le lendemain, les deux chefs, les deux commandants des forces impartiales m'ont appelé. Et nous nous sommes retrouvés à l'ONU-C. Et nous avons fait une mise au point. Et à l'issue, nous avons donc donné instruction pour que les véhicules ne soient pas fouillés. D'accord. Donc, disons, le communiqué, c'est le 20, donc le 21 par là. Le 21 par là, c'est bien ça, maître. D'accord. Nous allons appeler une autre vidéo. CIV, OTP, 0064, 0084, diffusé à la RTI le 23 janvier 2011, au JT du 21. Nous allons nous intéresser aux minutes 5 minutes 14 secondes à 7 minutes 13 secondes. onglet 375. Transcrit, CIV, OTP, 0094, 02 33, onglet 554. Pour le transcrit, ce sera donc tout le transcrit. Nous allons donc écouter. Il s'agit d'un communiqué de FDS. Nous allons écouter le communiqué. et après, je poserai des questions à Monsieur Mangou. de la RTI. de la RTI. de la RTI. de la RTI. Le président. Les interprètes n'ont pas le document papier de cette transcription. Nous avons une copie ici. Est-ce qu'on pourrait peut-être le remettre ça? de la RTI. Oui, mais... Thank you. Le président. Merci. 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 Président, merci. Voilà, maintenant nous sommes prêts. La situation postélectorale en Côte d'Ivoire Pour procéder désormais à la fouille des véhicules frappés du sigle UN à cause de la complicité établie des fautes de l'ONU ici avec la rébellion, cette force étrangère a changé de stratégie pour circuler librement et échapper ainsi à ses contrôles. Elle s'est alors engagée à utiliser des véhicules portant des immatriculations civiles qui ne sont plus frappés du même sigle UN. L'état-major des armées est aujourd'hui en possession d'une liste de 41 de ces véhicules. Aussitôt informé de cet autre acte de perfidie de l'ONU ici, le général de corps d'armée Philippe Mangou, chef d'état-major des armées, a de nouveau instruit la gendarmerie nationale et la police nationale au fin d'immobiliser ces véhicules, une fois identifiés aux différents barrages et de procéder minutieusement à la fouille de leur contenu et de demander l'usage fait des dix véhicules. En tout état de cause, tous les numéros des véhicules concernés seront publiés dans toute la presse, dans les commissariats de police, les brigades de gendarmerie et partout où besoin sera. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Fête à Abidjan le dimanche 23 janvier 2011. Vous êtes prête à Abidjan le dimanche 23 janvier 2011. Monsieur Philippe Mangou, ce communiqué est la suite du premier communiqué. Et donc, contrairement à ce que vous nous avez dit, à savoir que ce communiqué n'a pas eu de suite, le premier, Ici, nous pouvons lire, je vais citer. Suite aux instructions données russement par le chef d'état-major des armées aux patrouilles des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, A cause de procéder désormais à la suite des véhicules frappés du sigle UN à cause de la complicité établie des forces de l'ONU-SI avec la rébellion, Cette force étrangère a changé de stratégie pour circuler librement et échapper ainsi à ses contrôles. Fin des citations. Monsieur Philippe Mangou, Contrairement donc à ce que vous dites, vos patrouilles sont donc passées à l'action après votre communiqué. Non, maître, ne soyez pas affirmatif. Celui qui a donné les instructions, c'est bien moi qui suis assis là. Et je vous dis qu'on n'a pas fouillé de véhicules. Ce sont des dispositions qui ont été prises au niveau de l'ONU-SI, Compte tenu du premier communiqué qui a été fait, Mais aussi compte tenu du fait que leur véhicule était arrêté. Et ces numéros dont nous sommes entrés en possession, Nous ont été communiqués par un responsable de l'ONU-SI qui y travaillait. Sinon, nous ne pouvions pas inventer les numéros. C'est lui qui, à l'issue du premier communiqué, Lorsqu'ils ont pris les dispositions pour circuler dans des véhicules civiques, Nous a communiqué ces numéros. Donc, je confirme qu'aucun véhicule n'a été fouillé. Il fallait tout juste trouver une introduction pour arriver au fait qu'ils avaient maintenant pris des véhicules civils. Donc, on a remonté un peu à la première déclaration qui a été faite. Sinon, je confirme qu'aucun véhicule n'a été fouillé. D'ailleurs, on n'a même pas le droit de les fouiller. Premièrement, ce que vous dites à la Chambre, C'est qu'après la production de votre premier communiqué, Vous avez fait une rencontre avec les responsables de l'ONU-SI. Et malgré cela, vous avez produit un deuxième communiqué. C'est ce que vous dites à la Chambre ? C'est bien ça, parce qu'ils ont changé de stratégie. Au lieu de circuler dans leurs véhicules, ils ont pris maintenant des véhicules civils. Donc, nous nous partons du premier communiqué qui a été fait, Pour dire, voilà où ils en sont maintenant. Donc, il faudrait qu'on prenne les dispositions. D'accord. Alors, donc, ce sont ces informations internes, Tout armé a ces sources d'informations, Je ne vais pas rentrer dans les détails, Donc, qui amènent l'état-major à parler de complicité établie Des forces de l'ONU-SI avec la rébellion armée en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est la fiabilité de cette source qui vous amène donc à écrire cela dans ce communiqué ? C'est bien la fiabilité de cette source. C'est un élément de l'ONU-SI qui travaillait à l'ONU-SI, Qui nous a communiqué tous les numéros des véhicules. Vous savez, quand c'est comme ça, Bon, il y en a qui sympathisent avec nous, Et puis il y en a qui sont un peu durs avec nous. Donc, ceux qui sympathisent avec nous, Nous ont communiqué les numéros. On ne les a pas inventés. D'accord. Monsieur Philippe Mangou, Est-ce que ces numéros, en son temps, N'ont pas été publiés dans la presse ivoirienne ? Ces numéros ont été lus à la télévision ivoirienne Et publiés dans la presse ivoirienne. D'accord. Je voudrais maintenant parler de l'information De la livraison d'avions biélorusses à la Côte d'Ivoire, Selon un rapport de l'ONU-SI. Avez-vous, en son temps, Été informé De ce qu'un rapport Produit par l'ONU-SI Avez fait état De la livraison De trois avions de guerre A la Côte d'Ivoire En provenance de la Biélorussie Avez-vous été donc informé De ce rapport de l'ONU-SI ? Il serait souhaitable, maître, Que vous puissiez définir le type d'avion En tout cas, un avion Qui tombait sous le coup De l'embargo Alors, nous avons eu Excusez-moi pour compléter Donc, pas un avion civil Nous avons eu Deux types d'avions On a eu des MIG On a eu des Soukoï Donc, je ne sais pas Si c'est des MIG Ou bien si c'est des Soukoï Non, je n'ai pas été peut-être précis J'ai dit Avez-vous eu connaissance Pendant la crise ivoirienne D'un rapport D'un rapport Du représentant Du secrétaire général Des Nations Unies en Côte d'Ivoire M. Choy Accusant La Biélorussie De violer l'embargo Donc, imposé À la Côte d'Ivoire Et qui faisait état De la livraison Donc, par ce pays La Biélorussie D'avions À la Côte d'Ivoire C'est de ce rapport Avez-vous eu information De ce rapport ? Oui, maître J'ai eu connaissance De ce rapport D'accord Toujours Avez-vous eu connaissance Que quelques temps plus tard Soit Le 3 mars 2011 Et je vais citer Si vous avez eu connaissance Vous nous dites Je vais citer M. Alain Leroy Depuis New York Chef des opérations De la paix Avez dit ceci Et je vais le citer Si vous le savez Vous allez confirmer Je cite Je dois admettre Et c'est désormais Très clair Que le rapport De notre mission Était une erreur Aucun avion N'a atterri Ce soir-là C'était une erreur J'ai rencontré Le chargé d'affaires De la Biélorussie Pour lui dire Mon profond regret Et lui présenter Nos excuses Pour le préjudice Causé A la Biélorussie A cause De rapports erronés En provenance De notre mission Fin de citation Tel que dit Première question Est-ce que vous avez eu L'information Selon laquelle Après donc La publication Du premier rapport Donc de M. Choy Sur les avions Biélorusses L'ONU A présenté des excuses A la Biélorussie Est-ce que vous avez Cette information Non Je n'ai pas eu Cette information Je connais bien M. Alain Leroy Qui est passé plusieurs fois Nous allons voir à l'état-major Mais je n'ai pas eu Cette information D'accord Nous allons poursuivre Avec une vidéo Et cette fois-ci Nous allons parler Un peu plus Des FDS Juste une minute Je vais te le dire Donc c'est toute la vidéo Alors la vidéo Donc CIV D25 0050 0021 Il s'agit donc de toute la vidéo Et l'onglet 835 Le transcrit CIV D25 0050 0200 Onglet 837 Il s'agit donc de tout le transcrit Je voudrais prévenir La chambre Qu'il s'agit d'une vidéo Sur les hommages Au 32 FDS Tué Au champ d'honneur Nous allons voir toute la vidéo Et après je poserai les questions A M. Philippe Mangou Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Le président Les interpelles sont prêts Au plateau En effet Cette journée s'est éteinte Comme 32 personnes Éléments Des forces de défense et de sécurité De Côte d'Ivoire Suite aux événements post-électoraux En Côte d'Ivoire Alors la nation tout entière Avec à sa tête Le président Laurent Gbagbo Ainsi que l'autorité militaire De ce pays On a décidé de rendre hommage A ces valeureux soldats Tombés Sur le champ d'honneur Ils ont comme ça Été décorés Et promis Au grade supérieur En hommage Et en gratitude Par rapport à leur acte A la vie qu'ils ont donné Pour la Côte d'Ivoire Pour leur patrie Suivez ici Le moment fort De cette cérémonie Qui a été ponctuée Par beaucoup d'émotions Mais aussi de reconnaissance Et gratitude Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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